allez mesdames messieurs bienvenue installez vous donc on se retrouve aujourd'hui sur league of legends et au menu du jour pas de gameplay non cette fois ci j'avais envie de vous proposer un format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer en vous soumettant un exercice un petit peu atypique donc cet exercice allait tout simplement de vous mettre dans la peau d'un coach dans league of legends imaginez que vous ayez la possibilité de choisir les pics de vos mates avant de lancer une enquête histoire de créer la composition parfaite pour pouvoir gagner votre game tout simplement donc voilà moi je vais créer ma petite ma petite composition sous vos yeux et le but en fait de cette vidéo c'est tout simplement d'interagir un peu avec vous ce c'est vrai que depuis que j'ai lancé la chaîne je me suis rendu compte que finalement même si je lisais tous vos commentaires et que je vous répondais à chaque fois il n'y avait pas trop d'interactions je vous invitais pas souvent à participer aux réflexions choix voilà et j'avais envie de de peaufiner un petit peu de travailler un peu là dessus et c'est pour ça que je vous propose cette première vidéo dans laquelle je vous propose de d'échanger avec moi et de de rédiger un petit peu votre votre 5 d'or dans les commentaires donc à la suite de ça il faut que vous sachiez que je vais laisser la vidéo à peu près un mois et dans un mois s'il ya une tendance générale qui ressort de vos commentaires je referai une vidéo où j'illustrerai votre composition idéale que vous m'aurez que vous m'aurez soumis dans les commentaires voilà tout simplement donc alors on est parti pour ma compo à moi donc on va démarrer par la botlane avec les supports et pour les supports il n'y a pas gros gros suspens pour moi c'est le na léona c'est vraiment le support parfait pour moi j'ai un temps qu'une engage beaucoup de cc dont un cc de zone c'est juste parfait quand j'ai une léona dans mon équipe je suis content donc voilà c'est pour moi c'est un choix qui va de de lui-même il n'y a pas beaucoup de réflexion à avoir là dessus ensuite on passe aux adc pour les adc c'est un petit peu plus mitigé parce que c'est pas une un rôle que je mène que j'ai l'habitude de jouer je suis je suis absolument naze en adc du coup c'est un petit peu plus difficile pour moi de choisir j'en ai néanmoins retenu trois j'ai retenu jinx ezril et jean du coup dans ma compo parfaite j'ai priorisé la synergie avec leona et j'ai choisi jean donc je me suis dit qu'avec le stone de jean et la capacité de leona à pouvoir stun son adversaire à engage finalement s'il ya une bonne rotation de cc qui se fait l'adversaire ne peut absolument rien faire du coup voilà mon choix s'est porté sur jean je pense qu'il ya peut-être mieux j'attends vos commentaires voir ce que vous mettez comme comme adc voilà il ya misfortune aussi j'aurais pu citer mais bon voilà ensuite au niveau de la mid lane bon pour ceux qui me suivent depuis un petit peu plus longtemps vous savez déjà qui je vais mettre c'est évidemment luxe luxe qui pour moi est l'un des meilleurs champions de league of legends son kit de sort lui permet de d'être d'être hyper polyvalent d'être surpuissant quoi tout simplement vous avez de la non seulement des dégâts en zone en plus ça ralentit vous avez une cage pour les cc qui stone n'ont pas un mais deux personnes vous avez un ulti qui permet de rom tranquille et un bouclier pareil de zone qui peut chez le tout votre team donc c'est vraiment un kit qui vous fin qui est juste trop fort c'est tout simple quand j'ai une luxe dans mon équipe je souris quand j'ai une luxe en face je pleure ça s'arrête à là après il ya une petite une petite chose que vous allez pouvoir me dire alors certains vont privilégier les assassins au mid moi je privilégie les mages ça c'est juste une question de point de vue et voilà j'espère avoir de bonnes surprises concernant la mid lane et dans vos dans vos propositions ensuite pour tenir ma jungle j'ai retenu wukong et amumu c'est deux personnages qui se ressemblent assez dans leur gameplay puisque ils ont tous deux un ulti en deux contrôles en zone ils ont tous deux une engage assez assez puissante sont tous les deux assez tanky après mon coeur penche un petit peu plus pour wukong donc c'est wukong que j'ai retenu pour cette composition même si amumu fait autant le café kukong mais voilà je j'aime bien le gameplay de wukong je pense qu'il est un poil plus safe camu pour sortir d'une engage s'il s'est loupé c'est un peu plus compliqué voilà avec wukong sur une invisibilité on sait jamais sur un malentendu ça peut passer ensuite concernant ma top lane alors là c'est je suis hyper indécis et j'attends aussi vos commentaires là dessus sur mon choix donc j'ai retenu renekton nasus gnars et sion donc quatre tanks renekton et gnars qui ont une excellente gestion de lane mais qui ont tendance à s'essouffler qui sont voilà qui sont après qui sont très très fort un gnars pour les cc renekton je trouve que c'est l'un des meilleurs top laner pour gérer sa lane et pour pour dominer quoi c'est vraiment un personnage qui domine comme darius quoi c'est un très très fort ensuite on a nasus qui peut avoir un early compliqué mais au vu de la compo que j'ai qui est vachement basé sur les cc et où il ya une très bonne clair wave je pense qu'il ya moyen de de temporiser jusqu'au late pour nasus donc donc mon choix s'oriente un peu plus vers nasus alors sion c'est un petit peu marou de secours je pense que sion et au même titre que nasus il or il est très équilibré très très safe en fait ce sera le choix safe mais j'ai pour mon 5 d'or j'ai retenu nasus donc voilà je récapipète avec vous au niveau de ma dream team ça fait jean leona pour la bot lane luxe au mid wukong en jungle et nasus au top voilà dites moi c'est un petit peu ce que vous pensez de ma compo laissez moi surtout n'oubliez pas de laisser votre composition dans dans les commentaires on a tous eu ça un moment donné on a sorti en attendant que la game se lance ou pour les plus jeunes en cours ont sorti une petite feuille de papier en écrivant les personnages qu'ils préfèrent ou qu'ils main le plus ou des trucs comme ça on a tous fait ça je trouve ce que c'est intéressant de partager un petit peu avec vous vous faire participer à la chaîne et voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu c'est une vidéo un petit peu détente un peu de chill vous avez vu il n'y a pas grand chose au niveau du montage et tout mais voilà c'est histoire de d'échanger ensemble et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada